La question c'est, êtes-vous sûr qu'il n'y ait que 22 policiers racistes ? La réponse est non. Parce qu'il y a dans cette institution, comme dans beaucoup d'institutions, quelquefois une forme d'omerta, d'une parole qui ne se libère pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai volontairement choisi l'expression « soupçon avéré ». Ce qui veut dire que le soupçon c'est qu'il y a un doute. Il y a une parole qui ne s'est pas libérée quelquefois, elle doit se libérer. Ensuite il y a enquête. Si l'enquête détermine qu'il y a des propos ou des comportements racistes, à ce moment-là ils sont avérés et je veux une procédure administrative. Les choses sont simples. La moindre alerte, parce que notre institution doit être plus exemplaire que d'autres encore, même si je le réaffirme, elle n'est pas raciste. Et l'essentiel de nos policiers et de nos gendarmes ne sont pas racistes, antisémites ou homophobes. Et ce sont des mots qu'évidemment chacun d'entre eux condamne, mais en plus combat au quotidien. Chaque fois qu'on a des soupçons, on fait une enquête. Et si l'enquête s'avère positive, à ce moment-là c'est avéré et on engage une procédure. Voilà. Mais en ce qui concerne la suspension, la suspension de ces policiers ou de ces gendarmes. Il y a quelques affaires récentes. Donc la première, c'est l'affaire de Rouen. Où il y a des policiers qui ont tenu des propos racistes à l'encontre d'un autre policier noir. Policier de 22 ans qui s'appelle Alex. Est-ce que les policiers qui ont tenu ces propos, avérés, sont suspendus ? Non. Et ça montre bien le changement de doctrine. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas suspendus ? Je vais vous expliquer ça. Ça montre le changement de doctrine que je veux. Et je vais lier à une deuxième affaire, celle de l'île Saint-Denis. Où on entend deux policiers avoir des mots racistes. Dans le dernier cas, j'ai su le lendemain qu'elles étaient les auteurs. Et j'ai engagé, c'était il y a trois semaines, une procédure de suspension. Mais pourquoi est-ce qu'à Rouen, ils ne sont pas suspendus ? Et à Rouen, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, nous n'étions pas dans la procédure de suspension automatique que j'ai demandé hier. Ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, nous avons connaissance des faits. Nous avons immédiatement engagé une procédure administrative. Et les quatre personnes incriminées passeront en conseil de discipline dans quelques semaines et seront sanctionnées, je n'en doute pas, en conseil de discipline. Et en même temps, une enquête pénale. Mais l'usage... Ces policiers ne sont pas suspendus. Et l'un d'entre eux a même assuré la sécurité lors de la visite de la garde des Sceaux à Rouen vendredi dernier. Alors ça, j'ai entendu votre interview de Nicole Bivouvi. C'est vrai ou c'est faux ? Je n'en sais rien, je n'ai pas vérifié. Moi, je peux vous dire que c'est vrai. Mais ce que je ne mets pas ça en cause. Mais ce que je peux vous dire, c'est que justement, cette doctrine-là n'était pas appliquée. C'est un des éléments que j'ai annoncé hier, parce que je regrette qu'en janvier... C'est-à-dire que la doctrine a été appliquée pour l'île Saint-Denis, mais pas appliquée pour Rouen. Oui, et c'est pour ça que j'ai décidé de généraliser ce que j'ai fait il y a trois semaines sur l'île Saint-Denis à l'ensemble des cas. Je veux même vous dire que quand j'ai lu le rapport sur Rouen, j'étais profondément choqué. J'ai demandé que l'on lance la procédure administrative. Et je regrette de ne pas avoir expressément demandé la suspension immédiate. On apprend. On apprend aussi de notre institution. Et c'est la raison pour laquelle j'ai signé vendredi dernier une circulaire au directeur de la police nationale, de la gendarme nationale, de la sécurité intérieure, pour que nous puissions engager systématiquement. Quand les faits sont avérés, il ne s'agit pas de mettre en cause la présomption d'innocence des policiers et des gendarmes qui ont le droit d'être défendus. Ils doivent l'être. Et je suis le premier à les défendre. Mais quand les faits sont avérés, effectivement, on engage une procédure administrative avec suspension si les faits sont racistes, antisémites ou homophobes. Et dans le cas de ces groupes de parole sur les réseaux sociaux ?